Salut, poursuite de la lecture de Nimza, d'après Walter Bosley, la main secrète derrière le mouvement globaliste, les marxistes, les nazis, les démocrates, les néo-conservateurs et autres marionnettes des oligarques, en ligue avec d'anciennes civilisations, son livre 2. Quatrième vidéo, donc. Une fois que les chevaliers teutoniques furent déstabilisés, la société des lézards en prit les reines et décida le futur de la Prusse, au travers de son influence sur l'industrie et la politique, les politiques. Mais, au début du XVe siècle, les lézards s'étaient fait des ennemis et furent mis autour de la loi par le peuple Grégoire XII et l'empereur Sigismond, qui était le fondateur de l'ordre légendaire du dragon, duquel Vlad l'Empaleur, aussi appelé Dracula, était membre. Un dragon aurait mis fin au lézard ? Ou le fait-il vraiment ? Avant leur dissolution, la société des lézards avait amené à la fondation de la Confédération Prusse, qui travaillait à servir les mêmes objectifs que poursuivaient les lézards. Malgré le fait que la société elle-même ait été mise hors la loi, ses membres actifs se mélangèrent avec les États Prusse et continuèrent leur business comme d'habitude. Sur la durée de trois siècles, la vision lézardienne, lézardesque, la vision des lézards, d'une Prusse forte, fut poursuivie et actualisée par différents leaders. Frédéric le Grand embrassa l'illumination et le monde prusse avançait technologiquement et culturellement tel que personne ne le fit avant lui. Son neveu, Frédéric William II, a mis en avant les causes des mystiques, créant une atmosphère amenant à l'expérimentation, avec quelques anciens secrets, des chevaliers teutoniques qu'ils avaient capturés pour la Prusse durant la quatrième croisade. Et dès le début du XIXe siècle, peu longtemps avant le début de la Nimza secrète, d'après les chroniques de Delschau, Frédéric William III introduit discrètement sa main sur le Congrès de Vienne, élargissant le territoire prusse et unifiant les églises en une seule, sous le contrôle de lui-même, en tant que nouvel évêque consacré récemment. Les politiques, l'industrie et les églises de Prusse étaient finalement, ultimement, contrôlées par la vision lézard. Notablement, pendant le Congrès de Vienne, le représentant français, Maurice de Talleyrand, appliqua une tactique classiquement prussienne de faire des alliés et de les trahir pour servir des objectifs ultérieurs. Malgré le fait qu'il ne soit pas content de Talleyrand, qui injectait la France dans ses procédures, l'agenda d'unification de la Prusse était avancé néanmoins. Il continuait sa conquête. C'était aussi durant cette période que les leaders du mouvement réformateur russe posèrent les premières fondations pour la cause d'une Allemagne unifiée. Parmi ces hommes, il y avait Wilhelm de Humboldt, qui était le frère fameux, dont le frère fameux Alexandre avait fait des découvertes concernant le champ magnétique de la Terre et amenant peut-être un grand bénéfice aux constructeurs des avions du Nimza. Airship, navire, aérien. Je suis convaincu que quelque part entre le règne de Frédéric le Grand et le Congrès de Vienne, l'organisation prusse, connue de Delschau sous le nom de Nimza, avait commencé à prendre forme et avait commencé à lancer des opérations telles que suivre le Congrès, ou bien telles que par la suite le Congrès avait poursuivies. Je suspecte ces fondateurs d'être des membres très secrets de la Société des Lézards. Je suis aussi convaincu que les origines actuelles d'aujourd'hui de l'État profond peuvent être trouvées dans la couverture discrète de cette Société Secrète des Lézards dans sa structure de leadership du début du XIXe siècle parmi les États russes. Encore, on pourra continuer ça aujourd'hui avec la puissance, je pense, de la Deutsche Bank ou d'autres organismes financiers au niveau supérieur dont on entend fort peu parler. Ainsi que je l'ai décrit dans mon livre « Origines » l'émergence au XIXe siècle de la civilisation échappée du XXe siècle. Les objectifs d'une Allemagne unifiée amenaient les activités politiques et industrielles des États prusses conduisaient les politiques industrielles et les activités diverses en fait des États prusses. La main lourde de la Société des Lézards avait pris avantage que tous les Prussiens avaient gagné en industrie et en technologie en fait pour le bénéfice de Nimza. Je propose que cette société a utilisé l'unification elle-même pour disperser sa présence globalement et aménant ainsi les premières fondations du futur. Ce fut pendant le XIXe siècle que je propose que le Nimza a émergé en tant que… Donc il a écrit là MGMZA a émergé en tant que division de la plus grande et encore très mystérieuse Nimza qui avait commencé à établir un modèle pour la prussienne et germanique invasion par l'implantation de l'industrie et de la culture. Ce qui serait par la suite proposé par Halmar Schacht excusez-moi pour la prononciation A-J-A-L-M-A-R Schacht S-C-H-A-C-H-T pendant la période nazie contre le service des objectifs de la société Lézard-Nimza Pas contre à nouveau C'est encore donc une politique qui sera continuée par la suite Tel que Walter Bosley l'a déjà décrit dans ses spéculations sur les activités au XIXe siècle de la Nimza Nijimdja dans son livre Origines Nous devons par la suite avancer au XXe siècle et examiner comment est-ce que les Lézard-Prusse de Nimza ont conquis le monde libre et je vais enchaîner directement la quatrième partie qui est assez courte aussi donc la troisième vidéo non la quatrième bon en fait je reviens sur ce que j'ai dit cette vidéo était la dernière donc de la série à ce que je constate et je rétablirai au montage mon erreur de prédiction donc je vous remercie d'avoir suivi cette suite de vidéos s'arrête là dans le domaine de Walter Bosley sur Youtube mais je suppose qu'en lisant le livre Origines ils en sauraient plus je ne l'ai pas encore acquis ni lu mais en fait c'était assez alléchant donc à très bientôt au revoir